Fantastique, alors bonjour tout le monde, un grand merci d'être venu aujourd'hui pour cette interview de Vincent Billard qui va donc parler de transhumanisme et de handicap. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets, mais avant, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter succinctement ? Oui, écoutez, bonjour, je suis prof de philo sur Paris, et donc j'ai fait des études de philo classiques, et je me suis intéressé au thème du transhumanisme progressivement. D'abord, c'est la technologie qui m'intéressait, parce que, comme beaucoup de gens aujourd'hui, on va dire que j'aime bien les gadgets électroniques en tout genre. Et donc, au départ, je m'étais plutôt intéressé à Apple, parce que c'est la marque qui est vraiment, on va dire, répandue. Enfin, vous voyez, tout le monde a eu ou connaît quelqu'un qui a un produit Apple. Donc, du coup, voilà, c'est un truc de référence, vous voyez, aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas forcément toutes les autres marques, mais celle-là, on sait un peu comment ça marche. On est d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, moi, par exemple, j'ai eu des iPhones pendant très longtemps, puis là, j'ai changé, j'ai pris un Samsung, et pour essayer le pliant, parce qu'ils ne font pas ça, les Apple, ils ne font pas encore ça. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur la technologie d'Apple, ça m'intéressait. Après, la technologie en général, donc j'ai écrit deux livres là-dessus, sur la technologie. Et ensuite, dernière étape, quelque part de manière logique. Alors là, pour le coup, c'est, bon, moi, je m'intéresse à écrire, enfin, à réfléchir sur la philosophie, sur des choses que je connais, que j'ai expérimentées dans la vie, etc. Je n'ai pas écrit d'ouvrages, vous voyez, généraux de philosophie, parce qu'il y a plein de gens qui le font bien mieux. En France, par exemple, la philosophie, pour le dire très clairement, il y a les historiens de la philo qui écrivent beaucoup sur la... Alors ça, bon, il faut vraiment être passionné d'un philosophe, avoir lu toute son œuvre. Il y en a qui sont passionnants, mais c'est vraiment un travail d'historien. Et puis, des gens qui font des essais, et là, pour le coup, il y a les essais classiques, sur des sujets éternels, la liberté, la justice, etc. Et puis, des sujets, le plus contemporain, c'est ce qui n'existait pas avant. Et donc, ça m'intéresse de réfléchir à ce qui était... Par exemple, Platon n'a pas beaucoup réfléchi sur l'iPhone, forcément. Et donc, du coup, ce qu'on me dit, c'est plus intéressant, enfin, pour moi, en tout cas, de produire des trucs là-dessus. Donc voilà, j'ai écrit des ouvrages de philo. Et donc, j'ai rencontré le thème du handicap, parce que ma fille est handicapée, elle est sourde. Et c'est lié à des circonstances de naissance, voilà. Et donc, du coup, il y a des moyens aujourd'hui technologiques de réparer, en quelque sorte, la surdité. Mais quand on parle de réparer la surdité, immédiatement, on voit que c'est quelque chose d'assez complexe. Parce que déjà, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le terme réparer. Et les sourds, c'est vraiment quelque chose de très particulier, puisque les sourds, quelque part, il y a une idéologie sourde, une pensée sourde, si vous voulez, une culture sourde. C'est comme ça que c'est avec un S majuscule. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les parents d'enfants sourds, la plupart, ne sont pas sourds eux-mêmes. C'est-à-dire que 85% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. Et donc, du coup, par exemple, la langue des signes, ça s'apprend, on ne peut pas la parler comme ça. Et ce qu'on appelle la culture sourde, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec le temps, de sourds qui ont développé l'idée que, pour eux, la surdité n'est pas une maladie ou un handicap, mais c'est une différence. Et donc, vous voyez, là, là-dessus, déjà, tout le monde a envie de donner son avis sur un sujet comme ça, en se disant, est-ce que c'est vraiment une différence ? Est-ce que c'est un handicap ou une différence ? Si on dit que c'est une différence, ce n'est pas un handicap. C'est, par exemple, comme la couleur de peau. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne dirait que ça peut être un handicap social. Dans le sens, vous voyez, dans une société raciste, avoir une couleur de peau qui ne correspond pas, c'est un handicap social. Mais personne ne va dire que, vous voyez, que c'est un handicap en soi. Ce serait un petit peu gênant de dire ça aujourd'hui. Eh bien, les sourds pensent la même chose d'eux-mêmes. Ils pensent que la surdité, c'est juste une différence, mais ce n'est pas une inégalité. Ce n'est pas un truc en moins qui ferait que si vous êtes sourd. Et donc, là, on est quand même tous en train de se dire, oui, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Et donc, du coup, j'ai eu envie de réfléchir là-dessus et de traiter le thème de la surdité, du handicap, etc., dans le dernier ouvrage que j'ai lu. Et c'est en lien avec le transhumanisme, puisque aujourd'hui, on va dire, la question des technologies, à un moment donné, on se pose la question de jusqu'où va cette amélioration ? Et précisément, la surdité, là, vous voyez, dans un thème transhumaniste, globalement, la plupart des gens qui sont intéressés au transhumanisme vont se dire, voilà, c'est génial, avec les technologies modernes, la surdité, on va la supprimer. Mais vous voyez que, du coup, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est problématique, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi supprimer une différence ? C'est un petit peu comme si on disait, je reprends l'exemple de la couleur de peau, par exemple, si on disait, bon, vous avez vu, il y a un handicap social à être de telle couleur, bon, on va utiliser un moyen technologique pour supprimer cette couleur. Et là, les gens vont dire, mais attendez, vous êtes sûrs qu'on va faire ça, là ? Et donc, vous voyez, améliorer, c'est subjectif, c'est améliorer par rapport à quoi ? Est-ce que c'est toujours une amélioration ? Et voilà. Et donc, du coup, il y a plein de questions que je me suis posées là-dessus dans cet ouvrage. Du coup, est-ce que c'est vraiment tous les sourds qui se présentent comme n'ayant pas particulièrement d'handicap en soi, mais plus avec un handicap social, ou bien est-ce que c'est seulement une partie d'entre eux ? Alors, les sourds, encore une fois, la grande majorité, ils naissent dans des familles entendantes. Donc, quelque part, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous êtes enfant, aujourd'hui, il y a donc un progrès, on va dire, technologique extraordinaire qui s'appelle l'implant cocléaire et qui est une merveille technologique, c'est ça. En fait, le transhumanisme, on s'y intéresse parce qu'on prend conscience du fait que la technologie permet des choses aujourd'hui qui étaient juste inimaginables. C'est-à-dire qu'ils n'y ont même pas pensé au siècle précédent. Alors, guérir la surdité, on va dire que ça fait quand même un petit moment que les gens y réfléchissent, essaient de trouver des solutions, etc. Des solutions qui n'étaient pas toujours excellentes. Mais, globalement, pendant très longtemps, des gens ont cherché à guérir la surdité. Il n'empêche que, entre les moyens qu'ils avaient de guérir la surdité, autrefois, c'était quoi ? C'était de mettre un gros cornet, de crier très fort. Technologiquement, on est d'accord, ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on va appeler de la technologie moderne. Et donc, les sourds, ils naissent dans des familles aujourd'hui où ils peuvent être implantés. Et notre fille, d'ailleurs, a été implantée, qui est sourde. Et l'implant cochléaire, il faut bien comprendre, quand je dis que c'est extraordinaire, c'est que notre fille, elle est née sourde profonde. C'est-à-dire qu'un avion décolle dans son dos, elle ne l'entend pas. Elle sent les vibrations. Elle n'entend pas le son. Donc ça, c'est vraiment sourd. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut essayer de faire croire à quelqu'un. Il fait croire qu'il est sourd. Oui, mais quand un avion décolle, si vous n'êtes pas sourd, vous n'allez pas pouvoir le cacher, que vous l'entendez. Là, elle, elle ne l'entend pas. Donc du coup, c'est vraiment, vous voyez, faire entendre quelqu'un qui n'entend pas à sous-point ce genre de bruit, c'est un miracle. L'implant cochléaire, c'est une opération très compliquée, qui consiste à faire une anesthésie générale. On ouvre, on met un dispositif, qu'on rentre dans, puisqu'en fait, c'est la cochlée humaine qui est déficiente dans la surdité. Et donc, il faut rentrer un dispositif électronique dans la cochlée, c'est un gros, gros, gros travail. Et du coup, les enfants sourds aujourd'hui peuvent entendre. Et donc, quand on parle de la culture sourde, on va dire que les gens qui s'y opposent sont des gens qui ont suivi un parcours différent, qui pour la plupart sont nés dans des familles entendantes, mais à une époque où la plan cochléaire n'existait pas. Et donc, ils ont développé cette idée de la différence sourde, de la particularité sourde. Et un exemple très simple, pour que vous compreniez bien que les sourds ne se classent pas comme handicapés. Vous voyez, en ce moment, c'est vraiment la période pour en parler, vous savez, il y a les Jeux paralympiques. Les sourds ne participent pas aux Jeux paralympiques parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas handicapés. Et donc, ils ont leurs propres Jeux olympiques, les Deflympiques, dans lesquels ils s'affrontent et qui sont antérieurs. Les Deflympiques sont antérieurs aux Jeux paralympiques. Et donc, eux, ils ont vraiment, vous voyez, une vision totalement différente, consistant à dire, non, 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 c'est qu'on est juste différent, vous voyez, donc on va faire nos Jeux olympiques à nous, entre nous, parce qu'effectivement, on a cette particularité, tout le monde n'a pas à d'être sourd. Mais, à part le fait d'être sourd, vous voyez, par exemple, les performances physiques ne sont pas impactées. Ce n'est pas la même chose, vous voyez, d'être sourd et de faire une course de son net, que d'être, vous voyez, je ne sais pas, moi, d'avoir une jambe en moins. Les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, à part la surdité, ils sont capables de jouer comme les entendants. Donc, du coup, ils ont développé cette culture sourde et ça se heurte aujourd'hui. Donc, on va dire, les sourds de cette époque-là où l'implant n'existait pas, avec les technologies modernes et les gens qui vont dire, ben non, non, ok, vous avez fait comme ça autrefois, mais maintenant, on est passé à une étape différente. Et là, ça se discute, effectivement. Et du coup, vous, est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, justement, avant de choisir d'implanter votre fille ? Ben non, pas vraiment, en fait, parce que c'est venu vraiment progressivement. Encore une fois, quand, moi, je n'ai pas de sourds dans ma famille, etc. Et donc, pour que ça soit clair, parce qu'aujourd'hui, la majorité des enfants sourds naissent par la surdité vient d'une affection d'un microbe, enfin d'un virus qui s'appelle le cytomégalovirus, et qui est, c'est quelque chose qui est, le genre de truc dont on ne fait pas suffisamment de prévention, qui peut s'attraper lorsque... Alors, ça produit des résultats lorsque la... Alors, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'attrapent de manière totalement... sans que ça ne donne rien du tout. C'est-à-dire que dans cette salle-là, peut-être que tout le monde l'a attrapé. Vous avez eu le cytomégalovirus. Ça se manifeste au pire par une petite fièvre. Donc, les gens, comment on l'attrape ? C'est un virus qui est véhiculé par les enfants, ça se transmet, vous voyez, c'est... Les enfants, en général, de crèche, entre 3, 4, 5 ans, ils ont ce petit virus qui circule, qui est un virus comme un rhume, et donc, c'est pas grave en soi, vous voyez, si vous l'avez attrapé, vous n'en êtes même pas rendu compte, probablement. Le problème, c'est que, pour l'attraper, il faut être en contact relativement prolongé avec des enfants de 3, 4, 5 ans. Et donc, on va dire que c'est le coup du sort. Quand on est étudiant, par exemple, on ne passe pas son temps avec des enfants de 3, 4, 5 ans, en général, et donc, du coup, on ne va pas l'attraper. Par contre, ma femme l'a attrapé, elle, parce qu'on avait un enfant de 3, 4, 5 ans, son aîné, notre aîné. Et donc, du coup, lui, il a attrapé ce virus, ce qu'il a ensuite transmis à la maman. Et là, c'est là que c'est embêtant, c'est que, pour le fœtus, ce virus, par contre, peut être extrêmement dommageable, et à tel point que, par exemple, il y a des enfants qui vont naître infectés par ce virus et qui seront sourd, nuets, aveugles, et qui auront des problèmes cardiaques extrêmement importants. Dans le meilleur des cas, il n'y a que la surdité. Et donc, c'est ce qui est arrivé à notre fille. Alors, dans le meilleur des cas, et pas entièrement tout à fait, parce que ça touche aussi, par exemple, le cerveau. C'est-à-dire que ça crée une déficience, ça peut créer une déficience intellectuelle importante. Donc, vous voyez, c'est... Et la majorité, je vous dis, des enfants qui naissent sourds aujourd'hui, c'est à cause de ce cytomégalovirus. Donc, on peut toujours faire de la prévention, mais vous voyez, c'est difficile, en même temps, de dire, voilà... Comment prévenir d'un rhume, vous voyez ? Si on vous dit, il y a un petit virus du rhume qui circule actuellement, si vous l'attrapez, ça sera très mauvais pour votre enfant. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Portez un masque ? Quand vous avez un enfant à la maison de cet âge-là, c'est très difficile à éviter. Et donc, moi, je n'avais pas du tout idée de ça avant. Donc, non, je n'avais pas à réfléchir du tout au thème de la surdité avant. Et c'est progressivement, quand la question s'est posée d'implanter notre fille, que là, j'ai commencé à lire des choses là-dessus et que j'ai creusé un peu la question. Et souvent, du coup, maintenant, on parle moins de personnes handicapées, mais plus de personnes en situation de handicap. Est-ce que ça peut aussi refléter, justement, le fait que le handicap est plus quelque chose de relatif à une situation ou à des infrastructures qu'on pouvait le penser avant ? Alors, il y a eu toute une évolution sur la pensée du handicap. Vous savez que, par exemple, on le voit dans l'évolution du vocabulaire. Autrefois, par exemple, on utilisait couramment le terme infirme pour parler des gens qui avaient un bras en moi. Et aujourd'hui, on n'utilise plus ce genre de vocabulaire parce qu'il a un côté un petit peu péjoratif. Et donc, il y a tout un travail sur le vocabulaire qui n'est pas absurde et qui consiste à ne pas employer des expressions qui peuvent être choquantes, qui peuvent être rabaissantes. Et donc, effectivement, le vocabulaire évolue aussi pour prendre en compte le fait que, par exemple, là, tel que je le vois, mais en fait, il y a des handicaps invisibles. Donc, à première vue, on ne voit pas les handicaps des gens qui sont invisibles. Donc, ça se trouve, un bon nombre de gens le sont dans la pièce et puis, je ne peux pas m'en rendre compte. Et puis, il y a les handicaps visibles. Et là, vous voyez, c'est pareil. C'est une situation qui peut être visible, mais dont, par exemple, aucun d'entre nous n'est à l'abri. Par exemple, moi, je suis valide au sens où je peux utiliser mes deux jambes. Demain, je peux me faire renverser par une voiture. Je deviens invalide. C'est pareil. On n'utilise plus trop ce genre de termes aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on comprend l'idée. C'est-à-dire que je perds l'usage d'une partie de mes membres. Bon, ça, c'est effectivement... Aujourd'hui, on utilise situation de handicap pour bien montrer que c'est quelque chose qui peut être temporaire, qui peut arriver à n'importe qui, qui n'est pas un fait de nature universelle, au sens où ça serait forcément un destin, etc. On ne sait pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, situation de handicap, ça montre qu'on ne dévalorise pas la personne. Il lui est arrivé quelque chose qui peut effectivement impacter tout le monde. Et donc, c'est à prendre dans un contexte général. Et ce n'est pas quelque chose qui aurait un aspect d'immunement sur la personne elle-même qui est impactée par ce problème. Et du coup, avec une telle définition, est-ce qu'on pourrait dire que, par exemple, une maman avec une poussette serait en situation de handicap face à un escalier qui n'aurait pas les infrastructures pertinentes ? Alors, c'est effectivement, progressivement, l'idée que j'ai essayé de développer par rapport au transhumanisme. Ça m'a amené à réfléchir. Donc, c'est un cheminement de réflexion, etc. C'est-à-dire que, la plupart du temps, quand on présente le transhumanisme, on va le présenter, il y a plein de livres, 40 000, je relisais encore récemment. Et très souvent, c'est facile de critiquer le transhumanisme puisque on va dire qu'on peut le présenter comme... Vous avez tous entendu des critiques du transhumanisme sur le présenter, comme par exemple l'hubris humaine, la démesure, vouloir devenir de plus en plus ceci. Et puis, évidemment, tout ça se marie très bien avec une interprétation de type capitaliste, par exemple, de dire anticapitaliste, je veux dire, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme, les objets qu'on utilise, la technologie, etc. C'est aussi des objets qu'on vend, et donc c'est marchand, donc c'est dans un univers qui nous pousse à la compétition. Et donc, si on prend les choses comme ça, quelque part, la condamnation du transhumanisme, elle est claire, elle est écrite d'avance. Vous voyez, c'est pas très difficile de le critiquer. Le cadre d'interprétation, il est facile à trouver. Le thème anticapitaliste, bon, voilà, c'est ceci, c'est cela, ben oui, c'est de la technologie, ça se vend, il y a des firmes qui font de l'argent avec, ah, ok, on arrête avec ça, et c'est terminé. Si on regarde les choses autrement, et je trouve que, justement, le handicap, c'est une perspective qui permet de voir les choses, de déplacer la question du transhumanisme, et d'inverser la perception qu'on peut en avoir. Alors, quand je dis qu'on peut tous devenir handicapés, on en est tous conscients, c'est-à-dire que, alors, évidemment, la plupart du temps, le handicap, c'est comme la mort, c'est-à-dire que quand on est vivant, on ne pense jamais que ça va nous arriver, on pense toujours que c'est quelque part plus tard. On peut, en théorie, tous mourir, là, dans les deux minutes qui viennent, mais personne d'entre nous n'y croit. Et donc, du coup, même si c'est possible, on n'y croit pas, mais c'est possible. Et donc, cette situation, elle peut nous arriver. Et donc, l'idée que j'ai imaginée, enfin, la théorisation que j'ai produite dans ce livre, c'est de dire qu'on devrait plutôt voir le transhumanisme comme une réponse à une situation de handicap qui, en fait, est générale. Et, par exemple, vous le disiez, la maman qui, par exemple, a une poussette, elle est handicapée. Mais, quelque part, on a tous des situations de handicap au sens très général, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on ne peut pas faire quelque chose, ou difficilement, ou on a du mal à, je ne sais pas, par exemple, un handicap. Vous voyez, le terme est devenu très commun et on peut l'utiliser dans des tas de situations. Et ce n'est pas uniquement métaphorique. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans un pays totalement... dont vous ne parlez pas un mot de la langue, vous ne savez même pas la lire, vous êtes handicapé. Et donc, ça, c'est une situation réelle, concrète, qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous. On ne connaît pas toutes les langues du monde. Bon, je ne sais pas, vous voyez, moi, je vais en Chine. Bon, je ne parle pas chinois, je ne sais pas lire le chinois. Si je suis avec quelqu'un qui ne parle pas anglais, aujourd'hui, la solution de facilité, c'est d'utiliser l'anglais. Si il ne parle pas français, qu'il ne parle pas anglais, on va avoir des problèmes. Si on est en situation d'urgence, on a un gros handicap. Et donc, là, vous voyez, effectivement, le handicap peut être pensé comme une situation relative. On est dans une situation, et par rapport à cette situation, on a des avantages et des inconvénients. Si on pense le handicap comme ça, alors, on peut penser la condition humaine, en général, comme étant handicapé par rapport à certaines choses. On est handicapé, je reprends l'exemple des langues, parce qu'on ne parle pas toutes les langues. Et donc, c'est un véritable handicap qui peut être mineur si vous vivez en France, que vous parlez français, et tout va bien. Si vous êtes dans une situation où vous avez besoin, pour X raisons, de parler une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas, ou mal, et sur laquelle vous faites des contresens permanents, vous avez un problème. Et donc, on est dans une situation normale, entre guillemets, et là, vous voyez, le handicap, il est possible par rapport à cette situation. Et on peut en imaginer plein d'autres. Vous voyez, le stress que le handicap ne peut pas pouvoir aller très rapidement à un endroit quand il y a une urgence. C'est un handicap, quelque part. Et donc, si on pense le handicap comme une situation de manque par rapport à une situation où ça irait mieux, toute la condition humaine peut être pensée comme ça. Et donc, le transhumanisme n'est pas à penser forcément uniquement dans le sens de l'amélioration, mais plutôt dans le sens de la remédiation. C'est-à-dire que le transhumanisme, avant d'être l'idée « j'améliore la condition humaine », peut-être qu'il faut penser la condition humaine comme ayant des limitations fondamentales qui pèsent sur nous et que précisément, on veut essayer de dépasser, mais pas pour se transcender, vous voyez, toujours être plus performant, etc., mais tout simplement pour remédier à un problème qui est réel et qui est, je ne sais pas, par exemple, le problème de la souffrance. C'est quelque chose de concret qu'on peut expérimenter toujours et dire « ah, mais tu cherches à améliorer, par exemple, par des moyens technologiques pour ne pas souffrir, c'est capitaliste, arrête tes âneries », là, vous voyez, les gens vont dire « non, n'importe quoi, si je peux moins souffrir par rapport à une situation, j'ai juste envie de moins souffrir ». Et donc, du coup, la critique dont je vous parlais avant du transhumanisme, critique classique, c'est du capitalisme, technologique, marchand, etc. Mais non, non, c'est aussi tout simplement en grande partie une volonté de répondre par le seul moyen qu'on a, la seule baguette magique en quelque sorte qu'on connaisse, qui est la technologie et qui marche. C'est-à-dire que, pour le coup, par rapport à des situations qu'on connaît réellement, le seul moyen qu'on a trouvé, autrefois, par exemple, les hommes pensaient guérir, vous voyez, la souffrance par des prières. Bon, je ne choquais personne, mais globalement, il y a un effet de la prière placebo. On sait, c'est-à-dire que, si vous savez, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus qui sont assez amusantes, si vous, vous-même, vous priez, parfois, ça peut vous donner une force, on est d'accord, mais il y a des enquêtes qui ont montré que si des gens prient pour vous et que vous le savez, alors, votre condition, non pas s'améliore, mais se détériore. Et vous savez pourquoi ? C'est parce que, comme vous savez que des gens prient pour vous, vous dites, « Oh là, mon cas est plus grave que ce que je ne pensais. » Et donc, vous voyez, là, du coup, vous perdez le moral en quelque sorte que vous avez de se dire « Ce n'est pas si grave ce que j'ai, je vais m'en sortir. » Vous voyez, les gens prient pour vous, monsieur. « Oh là, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? » Et donc, du coup, les enquêtes ont montré que la condition se détériore quand les gens prient pour vous. Vous voyez, la prière, on va être clair entre nous, n'est pas un moyen suffisamment efficace par rapport à des produits chimiques, par exemple, pour guérir les douleurs. Et donc, là, c'est une condition humaine. La condition humaine, elle est faite en grande partie de souffrance. Cherchez à l'améliorer et à supprimer cette souffrance qui peut s'exprimer de tas de manières différentes. C'est la souffrance physique, mais ça peut être la souffrance psychologique, la souffrance de, par exemple, vous voyez, dans le thème du transhumanisme, il y a la longévité, l'allongement de la longévité. Mais c'est une souffrance, la longévité, au sens où, par exemple, vous allez, on va tous, par exemple, mourir prématurément par rapport à nos projets. La plupart d'entre nous. C'est-à-dire que si on nous rajoutait 100 ans de vie, beaucoup de gens, alors, en bonne santé, bien sûr, on est d'accord, le transhumanisme, c'est l'idée, c'est pas 100 ans de vie dans un EHPAD en ne sachant plus où on est, personne n'est d'accord avec ça. Mais c'est 100 ans de vie en bonne santé, vous voyez, on vous dit à, je ne sais pas, à 40 ans, à 50 ans, là, bon, allez, hop, on revient, on peut revenir vous rajeunir et vous vivez un siècle de plus, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire non, c'est bon, laisse tomber ton capitalisme à la con, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, évidemment que la plupart des gens vont dire ok, ça se tente, voilà. Et donc, la longévité, c'est une souffrance de ne pas pouvoir vivre plus vieux pour rester avec ses proches, pour avoir la possibilité de les voir grandir, etc., ses enfants, vous voyez, et donc, c'est une limitation de la condition humaine. Nous sommes handicapés dans la condition humaine classique, et même si tout va bien, tout ne va pas si bien puisqu'on aimerait vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec tout un tas de choses qui vont mieux, voilà. Et donc, le transhumanisme, déjà, on peut le penser comme une remédiation par rapport à la condition humaine normale, qui n'est pas suffisante, qui est, par certains aspects, décevante. Et donc, là, on n'est pas dans l'amélioration, on est vraiment dans remédier remédier à quelque chose qui est insatisfaisant. Donc, vis-à-vis du transhumanisme, on est presque un peu tous des personnes handicapées. Exactement, c'est l'idée que, voilà, la présentation que j'en fais, c'est une inversion, en quelque sorte, de la vision classique du transhumanisme comme amélioration. Non, c'est vraiment le transhumanisme comme, je vous dis, moyen de répondre à une situation qui est universelle. personne ne peut se dire dans la situation que j'ai, tout va bien, ne serait-ce que, par exemple, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la mort peut frapper à tout instant. Ça, c'est quand même une situation embarrassante, non ? Si on avait choisi les conditions de la vie à l'origine, si on est Dieu, et on dit, bon, tu vas vivre, mais il peut arriver des merdes atroces toutes les secondes. Alors, dans la vie générale, je vous dis, on vit bien parce qu'en fait, on ne l'ignore, on n'y pense pas. Ce qui nous permet de tenir tous les jours, c'est évidemment pas, ou alors, psychologiquement, c'est un peu embarrassant, si on se dit en permanence, il ne peut même arriver que des merdes tous les jours. Mais c'est vrai. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que, j'ai un de mes philosophes préférés que je cite souvent, parce que c'est toujours très intéressant ce qu'il dit, Jean Kélévitch, quand il a écrit son ouvrage sur la mort, il dit très bien que, comment on pense à la mort ? On pense à notre mort, d'abord, de manière toujours plus lointaine qu'on imagine, sauf en phase terminale, où là, on se dit, peut-être que les médecins mentent, mais c'est quand même un peu compromis. La plupart d'entre nous, les gens en général, on pense à la mort comme quelque chose qui arrivera le plus lointain possible, et de manière tellement vague et abstraite qu'en fait, on imagine que c'est quelqu'un d'autre que nous qui mourra. C'est-à-dire qu'on imagine, comme le dit Jean Kélévitch, que nous, dans dix ans, ce n'est plus tout à fait nous. Nous, on est là maintenant, c'est nous, tout va bien, on n'est pas mort. Et puis, oui, bien sûr, on va mourir, mais le on, c'est nous, dans dix ans, donc plus tout à fait nous-mêmes. Et donc, quelque part, c'est un des moyens qu'on s'invente pour imaginer que tout va bien. En fait, les conditions de la vie sont quand on y regarde bien. Et là, par contre, il y a des philosophes très pessimistes qui sont intéressants à lire aussi, qui présentent la vie comme pas du tout agréable. Et là, du coup, si on regarde les conditions normales de la vie par rapport à la réalité et qu'on ne se cache plus, vous voyez, la vérité des choses, c'est une condition qui est quand même assez catastrophique. Et donc, par exemple, dans cet ouvrage, il y a un philosophe que je cite et dont j'essaie de réfléchir à l'analyse qui a écrit un ouvrage passionnant, un petit ouvrage passionnant en anglais qui s'appelle Better Never to Have Been. Il ouvre le titre, on pourrait traduire par « mieux vaudrait ne jamais être né ». Et donc, il explique que par rapport à la condition réelle, quand on regarde les choses en face, le fait qu'il y a, par exemple, on ne peut pas vivre une vie sans souffrance. C'est inévitable. Ça fait partie du... Il n'y a pas de vie, même si on est le mieux doté socialement, intellectuellement, physiquement, etc. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Et pour lui, ça, c'est irrémédiable. Et donc, il vaut mieux. Il fait tout un tableau de réflexion, et il dit que quand on coche les cases, on voit que finalement, entre l'être qui est né et dont la naissance signifie de la souffrance et l'être qui ne naît pas, eh bien, c'est l'être qui ne naît pas, qui n'est pas né, qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Mieux vaudrait ne pas être né. Alors, vous voyez, quand on présente les choses comme ça, on se dit « il a loupé deux, trois choses quand même parce qu'il y a des choses sympas dans la vie. Bon, voilà. Sinon, on arrête tout de suite de vivre. Vous voyez, des cocktails, des... Vous voyez, comme dit Philippe Delerbe, la première gorgée de bière, bon, c'est les petits plaisirs de la vie. On se dit « quand même, ça valait le coup de naître pour se prendre... » Bon, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est contrebalancé par tout le négatif qui existe aussi. Et donc, quand on voit les choses, on inverse la perspective. Vous voyez, les gens qui disent que le transhumanisme, c'est une amélioration marchande, capitaliste, sont des gens qui considèrent la condition humaine comme correcte, tout va bien, ça va, et puis, on cherche à être toujours plus performant. Mais ce n'est pas ça. C'est que la réalité, c'est que la condition humaine est très discutable, elle est finalement par rapport à nos ambitions humaines, par rapport à... Voilà. En fait, avec l'avancée des conditions matérielles, vous voyez, prenons les gens du Moyen-Âge, par exemple. Les gens du Moyen-Âge, la plupart, ils n'étaient pas en train de se poser les questions qu'on se pose parce que de toute manière, pour eux, déjà, les conditions de vie étaient suffisamment pénibles, vous voyez, pour ne pas se dire voilà... Donc, ils n'avaient pas ce genre de rêve. Maintenant que les conditions depuis quelques siècles se sont améliorées, on est dans un confort, donc on a plus de temps de réfléchir à ça et on se dit mais... Attendez, finalement, la condition humaine en général, ce n'est pas si général que ça. Bien sûr qu'il y a des côtés sympas. Il y a des petits plaisirs quotidiens de la vie, de grands plaisirs, des joies, mais globalement, c'est quand même mal foutu. Le Dieu qui a conçu ça, il faudrait revoir les choses avec lui. Il y a quelque chose dans le programme à revoir. Et donc, si on considère les choses comme ça, on voit que le transhumanisme, ce n'est pas le truc prétentieux, je vais inventer... Non, c'est juste déjà peut-être essayer de remédier à des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Le cas de la surdité, c'est un cas sur lequel qui sert de fil rouge dans mon ouvrage de réflexion, mais toute la condition humaine en général est une forme de handicap par rapport à des situations qui seraient mieux sans ça. Alors, comment ça se fait que malgré le fait qu'il existe des centaines voire des milliers d'handicaps différents, que ce soit particulièrement les sourds qui soient représentés dans ces débats ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à cet handicap qui fait qu'il est surreprésenté ? Surreprésenté, comment ? J'ai l'impression que lorsqu'on réfléchit à la philosophie du handicap, la place qu'occupent les sourds est particulièrement importante par rapport à d'autres handicaps physiques ou autres. Alors, je ne sais pas si c'est tellement le cas. Quand j'ai creusé là-dessus, il n'y a pas tellement d'ouvrages. D'abord, pour une raison très simple, c'est que les sourds ont très peu écrit. Comprenez, quand on est sourd, on peut voir, c'est un handicap qui permet de regarder un match sans problème, etc. Mais, pour la communication ordinaire, c'est très difficile. Et notamment, par exemple, la plupart des sourds sont illettrés. Ils sont illettrés parce qu'apprendre à lire, vous savez, vous avez compris comment ça marche la lecture. C'est-à-dire que, globalement, on lit des lettres entre elles qui font des sons. Mais il faut pouvoir prononcer ces lettres et puis ensuite prononcer les sons qui vont avec et puis on comprend que le mot, je ne sais pas, bar, c'est B, A, bar, et puis on rajoute le R, bar, voilà, comme on est dans un bar, on a compris comment ça marchait. Oui, mais si vous ne pouvez pas entendre les sons et que vous ne les prononcez pas, pour lire, ça va être compliqué. Donc, vous allez faire de la méthode globale, c'est-à-dire que vous allez retenir le mot bar en lui-même et quand vous voyez, vous dites, ah, c'est l'endroit où on boit, mais vous voyez que c'est pour lire un ouvrage, pour écrire, c'est super compliqué. Donc, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Il y a des ouvrages qui ont été écrits par des sourds, mais en réalité, ce sont des gens qui ont écrit pour eux. Il n'y a quasiment pas de cas de sourds qui ont écrit eux-mêmes leurs ouvrages parce que je vous dis, et c'est encore le cas aujourd'hui en France, la grande majorité des sources sont illettrées. Ceux qui ne sont pas illettrés ont des grandes difficultés de comprendre des phrases à double sens. C'est des expressions imagées. Déjà, avoir compris le sens de la phrase elle-même, mais en plus, comprendre qu'il y a un sens imagé, on ne se rend pas compte parce qu'évidemment, quand on est entendant, on a baigné là-dedans depuis toujours et donc pour nous, c'est un truc naturel, on comprend les doubles sens. Quand vous avez déjà du mal à saisir la formation des mots, à les combiner entre eux, comprendre des doubles sens, et voilà. Et donc, ça fait que... Non. Il y a eu de la littérature sur les sourds. Ça, oui, parce que c'est un des handicaps les plus visibles. Ça, oui. C'est-à-dire que depuis toujours, vous voyez, par exemple, Platon parle des sourds parce que c'est un handicap qui date de très longtemps, qui est extrêmement spectaculaire. Vous voyez, quand on n'entend rien, je veux dire, comme je reprenais l'exemple de ma fille qui ne peut pas entendre un avion décoller dans son dos, c'est spectaculaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et donc, du coup, aveugles, sourds, c'est les exemples qui reviennent, mais c'est les gens qui ont réfléchi sur ça. Mais que les sourds eux-mêmes aient produit des ouvrages, non. Les aveugles ont plus... C'est plus facile, quelque part. pour un aveugle, on peut écrire ses propres ouvrages parce qu'on parle. On peut dicter, on peut lire des ouvrages avec le braille. Ce n'est pas le même type de handicap. C'est vraiment deux handicaps différents. Mais effectivement, il y a une littérature dessus parce que ce sont deux handicaps très anciens, aussi vieux que l'humanité, on pourrait dire. Et donc, tout le monde a réfléchi un peu dessus. Tout le monde a une idée là-dessus. Les gens... C'est un truc qu'on fait quand on est enfant sans aucune méchanceté. Mais quand on réfléchit, souvent les enfants se disent « Si j'avais un sens qui manquait, lequel je préférerais garder ? » Et souvent, c'est vrai, la plupart des gens disent « Je préférerais... » Ça peut se discuter. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis. Mais souvent, les gens quand même se disent « Aveugle, c'est quand même... » OK, on peut entendre la musique des derniers rappeurs à la mode. Bon, peut-être que là, du coup, on préférerait être sourds. Ou bien, on peut profiter d'un grand concerto, c'est sympa et tout. Mais il n'empêche que on a l'impression qu'on manque plus du spectacle du monde quand on est aveugle que sourd. Et donc, vous voyez, ça, c'est un handicap qui a souvent été pris. Vous voyez, pour la plupart d'entre nous qui sommes voyants, on se dit que si on devenait aveugle, si on devenait sourd, à la limite, on y verrait parfois des avantages. Et donc, bon, voilà. Et en plus, quand on devient... Ce n'est pas la même chose. Quand on devient sourd avec l'âge, ce qui d'ailleurs est une situation de handicap qui est là pour le coup pas du tout hors norme et qui va toucher un certain nombre d'entre nous avec le temps et la technologie est là justement pour nous aider à remédier à ce handicap. ce n'est pas du transhumanisme de se mettre des... Quelque part, c'en est. Mais vous voyez bien que c'est aussi tout simplement de remédier à une situation qui nous gêne tous si on perd tous de l'audition avec le temps, bon, plus ou moins vite et perdre de l'audition c'est quand même un handicap, voilà, c'est quelque chose. Si on peut y remédier, c'est pas mal. Mais ça a des avantages aussi. Vous voyez, si on... Alors par exemple, je fais une parenthèse amusante, mais les sourds, par exemple, qui ont un implant cochléaire, ils ont cet avantage que... Je dis ça parce que maintenant, du coup, comme notre fille est sourde, on a fréquenté des tas de sourds qui sont implantés, etc. Et donc, il y a un couple de sourds qui nous expliquait qu'eux, ils avaient... Par exemple, ils vivaient à Paris et ils vivaient... Ils avaient trouvé un logement que personne ne voulait parce qu'il est près d'une gare, vous voyez, extrêmement bruyant et donc, les gens ordinaires, entre guillemets, vous voyez, on peut mettre du triple vitrage, c'est quand même... Et eux, ils arrivent chez eux et ils enlèvent l'implant. Tranquille. Le monde du silence. Donc, vous voyez, ça a un avantage. Mais il faut quand même voir que c'est différent quand on a pu apprendre à parler avant et le problème du handicap et de l'implant cochléaire, je ne veux pas dire que c'est miraculeux au sens où, par exemple, pour notre fille, ça n'a pas été aussi, on va dire, extraordinaire qu'on l'espérait parce qu'il y a aussi une question d'âge. C'est-à-dire que si on implante à partir d'un âge qui est tardif, il est difficile de récupérer vraiment la capacité de parler, etc. Mais il y a des gens qui ont été implantés très tôt ou qui ont, par exemple, été un peu sourds à la naissance et qui, par la suite, sont devenus complètement sourds. Mais le si peu qu'ils ont entendu leur a permis d'acquérir les bases du langage et donc après, ils ont pu parler, ils ont développé le langage parlé, ils parlent comme vous et moi et puis, ils ont, à un moment donné, perdu complètement l'audition. Sans l'implant, ils n'entendent plus rien mais, par contre, ils parlent sans problème et comme vous et moi. Et donc, c'est spectaculaire puisque sans rien, ils n'entendent pas un avion décoller, ils leur mettent, le son est revenu. Quelque part, on pourrait se dire que c'est une très bonne condition. Vous voyez que ça peut être très avantageux, de là à devenir sourd volontairement, peut-être pas, mais néanmoins, vous voyez, ce n'est pas la pire des conditions. Aveugle, ça pourra peut-être être le cas mais on en est loin. Vous voyez par exemple les procédés technologiques pour améliorer la vision. Aujourd'hui, quand on regarde de près, là, il y a encore un gap assez énorme à franchir pour qu'on se dise je peux devenir aveugle, il n'y a pas de problème, je mettrai les lunettes de vision et je verrai encore mieux. On n'est pas du tout là. Donc, la surdité, l'implant cocléaire est la merveille contemporaine qui nécessite encore pas mal d'améliorations parce que malgré tout, quand je dis que les sourds entendent avec l'implant cocléaire, il y a une perte très importante de la variété des sons. Et donc, ils entendent mais il y a des sons qu'ils n'entendent pas quand même et donc pour le langage, les sourds qui ont un implant aujourd'hui, à la fois, ils utilisent l'implant mais ils sont obligés aussi de lire sur les lèvres parce qu'il y a des sons qui sont mal transmis par l'implant. Donc, vous voyez, il y a encore une amélioration largement possible sur l'implant cocléaire. Mais quelque part, évidemment, c'est quelque chose qui était totalement inimaginable à sourd profond à l'époque de Platon. Vous voyez, quand Platon réfléchissait aux sourds, non, pour lui, c'était une catastrophe effectivement parce qu'il n'y avait aucun moyen d'en remédiation. Une catastrophe peut-être moins grave que d'être aveugle parce que le fait d'être aveugle, par exemple, c'est vrai, il y a plein d'événements qui se passent. Pour le coup, là, si on est aveugle, on perd quand même beaucoup plus, semble-t-il. Bon, on peut nous décrire les choses mais vous voyez bien que c'est un petit peu, c'est plus embarrassant et malheureusement, la technologie n'est pas encore suffisamment développée pour complètement remédier à ça. Donc, il y a encore du problème. On est loin d'exigences et capitalistes comme on voit les techniques, les critiques classiques du transhumanisme. Non, c'est juste une condition que les gens aimeraient bien voir un peu mieux quand même. Et donc, sur ce que vous avez évoqué avant, notamment le fait que l'handicap est quelque chose qui peut être très relatif finalement, en fonction des infrastructures, etc., une personne peut se considérer comme handicapée ou non. Certaines personnes pourraient rétorquer que finalement, il y a quand même une forme d'objectivité dans le fait qu'il y a des capacités en moins que ces personnes ont et donc que ce n'est pas vraiment relatif. Une personne qui ne peut pas marcher ne peut pas marcher et c'est réellement une capacité en moins, ce n'est pas juste quelque chose de relatif par rapport à une situation. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, ça c'est intéressant parce que vous voyez, on trouve de tout dans la littérature philosophique et les philosophes, c'est ça qui est bien ou qui peut être discutable également, c'est que vous allez trouver tous les avis. Et donc, cet avis nous paraît le bon sens. La plupart d'entre nous, on se dit, effectivement, avoir un sens en moins, ça serait quand même mieux d'en avoir en plus qu'en moins. On se dit, j'y perds quand même. Donc déjà, je vous ai dit, les sourds classiques considèrent qu'il y a une culture sourde et que la surdité est juste une différence. Et donc, il y a certains sourds qui ne veulent surtout pas entendre parler de l'implant, qui sont même totalement contre l'implant parce qu'ils considèrent qu'une culture s'est développée à partir de la surdité. Cette culture, c'est la culture signée, la langue des signes. Du coup, maintenant, j'ai appris la langue des signes. Je parle un peu la langue des signes. C'est quand même difficile. Quand on parlait de handicap, alors là, pour le coup, même moi, depuis des années que je pratique la langue des signes, je n'ai pas acquis la même méthode que j'ai pour des langues étrangères, que j'ai appris plus tard à l'adolescence. C'est que là, alors peut-être j'aurais dû apprendre la langue des signes à l'adolescence également, ça aurait été encore mieux. Bon, on peut se faire comprendre, mais c'est quand même compliqué. J'ai appris récemment aussi quelque chose qui m'a relativement étonné et dont j'ai l'impression que peu de personnes sont au courant, peut-être que c'est juste moi, mais qu'il n'y a pas une seule langue des signes. En réalité, il y en a plein en fonction des différents pays. Alors, ça, c'est aussi... Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des langues des signes différentes, selon les pays. Souvent, on a l'idée... Moi, c'est pareil, je l'ai découverte parce que, voilà, comme je n'étais pas confronté à la surdité dans ma famille, etc., je ne m'étais pas intéressé au cas. Vous voyez, quand on n'est pas sourd, on ne va pas tout d'un coup se dire, ah tiens, j'ai envie d'apprendre. Il y a des gens, aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode parce qu'il y a eu le film La Famille Bélier, tout ça, et donc, c'est plus du tout honteux comme ça l'a été autrefois. Vous savez que, par exemple, une chose que j'ai apprise et que je ne savais pas non plus avant de réfléchir à la question, la langue des signes a été interdite pendant un siècle en France. Interdite. C'était comme les langues régionales, vous voyez, la République a imposé de force le français. Bon, alors, imposer de force le français à des gens qui sont entendants, quelque part, ça peut se comprendre, vous voyez, bon, même si, on va dire, c'est pour les bretons, vous voyez, les bretons, ils ont subi l'interdiction à l'école de parler breton. Si vous avez de la famille bretonne ou alsacienne, vous savez que ça a été interdit. Mais la langue des signes aussi a été interdite pendant un siècle et c'est Jack Lang qui a, vous voyez, donc c'est relativement récent, qui a réintroduit la possibilité d'enseigner, de pratiquer la langue des signes sans que ça soit, voilà, c'était officiellement interdit. Et donc, effectivement, vous voyez, c'est des choses qu'on est surpris d'apprendre. Alors, les signes étaient quand même utilisés par les sourds en cachette. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les sourds étaient mis dans des instituts pour sourds. Officiellement, on leur apprenait à parler. Ça marchait très mal parce que d'abord, il n'y avait pas l'implant cochléaire, etc. Et donc, on les forçait à apprendre le français. À la fin de leur vie, la plupart étaient capables de dire une dizaine de phrases. Vous voyez, donc c'est super, un enseignement extrêmement efficace et très intéressant. Et, par contre, pour eux, c'était bien parce qu'ils signaient entre eux. Ils étaient réunis entre eux. Et donc, vous voyez, pour bien comprendre, la langue des signes s'est développée à partir, en fait, c'est une langue visuelle. Et donc, par exemple, je ne sais pas, c'est facile à comprendre quand vous voulez représenter un ballon. Si vous n'arrivez pas à le dire, on est tous capables de comprendre qu'un ballon en langue des signes, c'est comme ça. Donc ça, par contre, c'est universel. Mais, il y a tout un ensemble de concepts qui ne sont pas, qui sont, là pour le coup, pas visuels. Et donc, tous les concepts pas visuels, ça, ça demande de choisir un terme. Et donc, selon les langues, effectivement, c'est différent. Et même, pour compléter ce que vous disiez, à l'intérieur de la langue des signes française, ce n'est pas la même langue des signes française selon les régions. Parce que, je vous ai expliqué, les sourds étaient regroupés dans des instituts où on les forçait à apprendre le français, mais eux, ils signaient entre eux, évidemment, parce que pour eux, c'était plus facile. Et cette langue, c'était une langue qu'ils avaient inventée entre eux. La langue des signes n'a pas été inventée par des entendants, a été développée par un entendant, c'est l'abbé de l'épée, mais parce qu'il a observé des jumelles sourdes qui signaient entre elles. Elles avaient inventé ce langage. Vous voyez, si on était tous sourds à un moment donné, on inventerait un langage des signes, évidemment, une langue des signes. Parce qu'on a besoin de s'échanger des trucs et donc on va donner, par exemple, je ne sais pas, un signe comme ça pour, je ne sais pas, passe-moi le poivre. Et donc, du coup, on va se comprendre, ça va être plus simple. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Les sourds ont inventé entre eux des langues gestuelles pour désigner des objets, des choses de la vie quotidienne. Il y a un entendant qui l'a vu, c'est l'abbé de l'épée, et il s'est dit mais c'est génial ce qu'ils font. Il a essayé de systématiser ça, de l'enseigner et donc de l'uniformiser. Donc, c'est un entendant qui a uniformisé la langue des signes. Mais comme les langues des signes ont été ensuite interdites, dans les instituts, chaque enfant parlait avec d'autres enfants sourds qui étaient mis dans l'institut en cachette. Ils parlaient en cachette dans la cour de récréation, le soir à l'internat, etc. Ils parlaient entre eux. C'est comme ça que les langues des signes se sont développées mais se sont développées par région puisqu'il n'y avait pas de langue nationale une fois que ça a été interdit. Vous voyez ? Donc, ça s'est développé à un moment. L'abbé de l'épée a commencé à développer ça fin du XIXe siècle. Il y a eu le congrès de Milan fin du XIXe qui a interdit la langue des signes et donc pendant un siècle après, ça a été interdit et donc les sourds ont parlé des langues entre eux et donc c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez sur des sites internet où vous voyez apprendre tel ou tel signe, parfois, ce n'est pas le même signe. Je vais donner un exemple très simple que je connais maintenant. Par exemple, le signe maman qui paraît le signe plus simple, etc. On va dire que c'est universel. En français, par exemple, vous avez maman qui est le signe le plus répandu comme ça et vous avez maman comme ça, par exemple. Il y a un autre signe, je ne sais plus lequel. Vous avez trois signes possibles pour dire maman. À la fin, il y en a un qui finit par s'imposer parce qu'il est plus pratique, etc. Mais globalement, vous avez encore aujourd'hui cette différence et donc vous imaginez bien qu'au niveau international, c'est pareil aussi puisque là, du coup, c'était non seulement entre régions différentes mais entre régions du monde complètement différentes avec des concepts, des mots différents, etc. Et donc, voilà. Alors, il y a des points communs. Je termine là-dessus pour faire un petit cours de langue des signes comme je connais maintenant. La langue des signes qui est, on va dire, proche de la langue des signes française, c'est la langue des signes américaine parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Américain qui est venu étudier la langue des signes française avant qu'elle soit interdite et il a, par exemple, l'alphabet de langue des signes américaine est le même alphabet que l'alphabet français puisque du coup, ils ont copié notre langue des signes. Lui, il est retourné aux États-Unis après et il a développé, à partir de ce qu'il avait appris en France, la langue des signes américaine. Donc, ça veut dire qu'il y a environ 40% des mots qui sont communs, des signes entre le français de la LSF, la langue des signes française et la langue des signes américaine. mais malgré tout, quand vous parlez les deux, vous voyez que, voilà, il y a des accents aussi. Donc, du coup, même quand c'est le même signe, les Américains font toujours les choses avec une manière différente. Donc, voilà, c'est même la langue des signes américaine qui est la plus proche du français, c'est pas pareil quand même. Mais globalement, je termine là-dessus, les sourds arrivent quand même, semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, à communiquer relativement facilement entre eux, même venant de pays différents, parce que la base est visuelle. Et donc, on va quand même, ils vont comprendre que, voilà, dans toutes les langues des signes ballon, là, et donc du coup, je ne sais pas, par exemple, soleil, soleil, c'est comme ça. Bon, c'est un peu dans toutes les langues des signes que c'est comme ça, parce que, vous voyez, c'est le soleil qui est là. Et donc, il y a une base commune qui permet plus facilement de discuter, mais malgré tout, il y a des mots qui n'ont rien à voir. Donc, il faut apprendre. C'est vraiment intéressant et puis c'est quelque chose qu'on ne s'imagine pas forcément quand on ne connaît pas bien le milieu. Merci beaucoup pour tout ça. Et pour sortir du coup un petit peu de cette parenthèse et revenir peut-être à la question que je vous posais avant, est-ce qu'il n'y a justement pas une forme d'objectivité dans le handicap ? Alors oui, effectivement, pour répondre à cette question, je disais, les sourds, déjà, eux, ils pensent que ce n'est pas un handicap. Donc, il y a une défense de ce qu'on va appeler la culture sourde avec l'idée que c'est juste une manière différente d'exister dans le monde. Mais, j'ai lu un ouvrage de philosophie par une philosophe américaine qui défend l'idée que le handicap en général, pour elle, n'est pas une infériorité ou un manque, c'est une différence. Toutes les formes de handicap pour elle. Et donc, j'en discute dans cet ouvrage parce que là, pour le coup, c'est quand même, vous voyez, intellectuellement, quelque chose qu'on a du mal à concevoir. Que, à la limite, vous voyez, qu'on dise, il y a une culture sourde. On est tous d'accord, c'est bien, la langue des signes, on voit que c'est une manière de penser différente. Admettons. Mais, déjà, on est d'accord que même si on pense que c'est une langue différente et une culture différente, volontairement, personne n'a envie de devenir sourde, sauf pour les avantages que je vous disais, on off à un moment, ce n'est pas intéressant de devenir sourd juste pour devenir sourd en permanence. Personne ne va se dire, super, je vais découvrir un autre monde. Donc, déjà, on a un peu de mal quand même avec cette idée, mais alors se dire que toutes les formes de handicap sont juste des différences et pas des inégalités, là, c'est quand même, voilà. Alors, je discute un peu de ça, c'est une thèse très forte. J'avoue que là, pour le coup, je pense que c'est quand même très difficile d'admettre cette idée. On peut conçoire, elle utilise des arguments qui sont tout à fait intéressants, de dire qu'en réalité, on a tous des visions différentes de la vie, effectivement, par rapport à, je ne sais pas, on a des, on peut avoir des handicaps mineurs qui n'impactent pas la vie et qui sont des différences quelque part. Mais, dire que ce sont de simples différences, mere difference, et pas des inégalités, là, c'est quand même quelque chose, c'est la limite quand même de l'argumentation ici, est-ce qu'on peut concevoir qu'être, par exemple, alors elle, ce qu'elle présente comme idée qui se défend, c'est que c'est un rapport différent au monde, d'une autre manière. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, je ne sais pas, unijambiste, vous avez une manière différente de vivre votre rapport à la locomotion. Alors ça, c'est sûr, mais, est-ce que c'est une différence ou une inégalité ? C'est vrai qu'on pourrait se dire finalement dans une société qui serait faite uniquement pour les inijambistes, ce serait les personnes avec deux jambes qui seraient en situation de handicap. Exactement, et en fait, l'idée de la simple différence, c'est l'idée de se dire qu'on peut toujours imaginer des mondes possibles dans lesquels tous les gens ont ce handicap. Du coup, c'est la norme. Et à partir de là, on peut se dire que c'est juste un monde différent du nôtre. Là, on peut en discuter, on peut avoir des avis différents, utiliser des arguments. La difficulté de la philosophie, c'est qu'il faut trouver des bons arguments. Elle utilise des bons arguments pour dire quand on y réfléchit, finalement, est-ce que ce n'est pas... Mais c'est quand même très difficile à accepter l'idée de se dire que... Alors là, pour le coup, pourquoi pas ? Après tout, on pourrait. Et alors là, on voit une optique... On voit le transhumanisme très différemment. Après tout, on pourrait très bien imaginer des gens qui disent utilisons la technologie pour, par exemple, utiliser nos sens différemment. On peut effectivement ouvrir des fenêtres sur une vision du monde qui n'est plus... Qui n'a plus... Alors, vous savez, vous connaissez, aujourd'hui, on utilise beaucoup de termes qui montrent une espèce de dictature de la norme. Et par exemple, il y a un terme que vous connaissez peut-être en anglais, je ne sais plus la traduction française exacte, mais c'est, vous savez, ce qu'on appelle l'ableisme. Ableisme, c'est l'idée de dire qu'on va considérer que tout ce qui n'est pas la norme de la personne de bras, de jambes, normaux entendantes, normaux voyantes, etc., c'est inférieur. Et bien ça, vous voyez, on peut tout à fait développer l'idée que c'est une forme d'idéologie méprisante à l'égard des gens qui n'ont pas cette capacité commune de référence. Et donc, vous voyez comment, là, pour le coup, si on considère la situation normale de la majorité des gens comme une forme d'imposition par la force aux autres de quelque chose qui ne prend pas suffisamment en compte les différences, là, on voit qu'il y a, en fait, l'ableisme, c'est quelque chose qu'on est tous spontanément en train d'adopter quand on ne fait pas attention au fait que, vous voyez, par exemple, le métro est inaccessible, enfin, la plupart des stations de métro sont inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant et la plupart d'entre nous, on s'en fout parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant. Et c'est ça, déjà, l'ableisme, je veux dire, ordinaire de tout le monde. C'est l'idée de se dire, ben voilà, si tu n'es pas dans la norme, casse-toi et puis, voilà. Et du coup, vous voyez, on a spontanément une pensée ableiste de se dire, voilà, si tu n'as pas, tant pis, pas de bras, pas de chocolat. Et donc, du coup, c'est une pensée qui est... Et là, effectivement, ça, on est d'accord que ça peut être très intéressant de remettre en question cette pensée aptiste ou, vous voyez, normiste et de dire, non, il faut s'ouvrir, justement, à la considération de ce qui n'est pas la norme et que la norme est peut-être une forme de dictature, que la norme peut-être une manière de dictature et aussi, du coup, qui va se manifester par l'indifférence à ce qui n'est pas la norme, par le mépris, par... C'est une forme de mépris d'être indifférent, quelque part, si on ne s'en préoccupe pas, c'est qu'on n'en a rien à faire, donc, quelque part, qu'on dit, tant pis pour eux, voilà. Et donc, là, effectivement, la pensée sur le handicap peut être très intéressante à étudier d'un point de vue transhumaniste pour changer, vous voyez, notre propre mode de vision de ce qui est normal et donc, vous voyez, qu'on décentre, en fait, la réflexion sur l'augmentation. C'est vraiment ça que j'ai essayé de faire, c'est penser que si on pense le transhumanisme uniquement sur le mode de l'augmentation, de l'amélioration, etc., on est effectivement dans la critique classique, l'hubris, ils veulent toujours plus, être plus performants, le capitalisme qui améliore les hommes pour les rendre, pour faire un rendement plus efficace, etc. On peut voir les choses différemment. On peut considérer que c'est une vision plus égalitariste, quelque part, si elle prend en compte l'ensemble des difficultés liées à la condition humaine, que le transhumanisme cherche juste à rendre un peu plus supportable. Il me semble qu'en français, du coup, on parle de validisme, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est un peu l'équivalent, par exemple, du racisme, mais pour les personnes en situation de handicap. Quand on n'est pas concerné, on s'en fout. Et au contraire, il y a une éducation à avoir de se dire, si je n'étais pas dans cette situation favorisée, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça pour moi et pas pour les autres ? Effectivement. Et on voit de plus en plus quelque chose qui peut paraître encore plus étonnant aux personnes qui n'ont pas vraiment réfléchi le sujet, qu'est ce qu'on appelle le transcapacitisme. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est et puis quelles en sont les implications ? Alors, bon, à partir de là, effectivement, on voit bien que si on sort de cette vision classique de la condition humaine comme ayant une norme de référence, si on accepte de se décentrer de cette idée de la norme comme référence, on voit qu'on peut s'ouvrir totalement à l'idée d'accepter des capacités qui peut-être nous paraîtront des diminutions mais qui peut-être sont juste des manières différentes de voir le monde et donc, dans l'idée d'ouvrir la boîte des possibles en quelque sorte, on peut penser effectivement à soit acquérir des capacités différentes par exemple, je ne sais pas moi, ça pourrait être utile d'avoir, si on a des lunettes de vision qui se superposent à notre vie, on est en train d'aller là-dessus, bon, vous voyez, prenons la vision puisque c'est un, aujourd'hui, on peut imaginer une vision de la société dans laquelle on pourrait dire très bien, considérons toutes les situations comme valables, on n'a pas à donner une norme de référence qui serait la norme visuelle classique, on peut imaginer que des gens peuvent vivre une condition différente et se trouver très bien dans cette condition de l'accepter mais par contre, évidemment, leur faciliter la vie quotidienne par exemple, en mettant du braille partout, etc., pour que les gens qui sont aveugles et qui veulent le rester comme les gens qui sont sourds et qui veulent le rester, il faut bien comprendre que les sourds qui parlent de culture sourde et de monde sourd, ils veulent rester sourds, ils sont contre l'implant cochléaire, ils pensent que c'est une dénaturation de leur être profond, de leur rapport réel au monde, et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que le validisme voudrait imposer cette norme absolue de « tout le monde doit être comme ça » ? Et donc, si on développe cette tolérance, on peut aussi la développer dans l'autre sens, on peut la développer dans l'idée de se dire si les gens veulent vivre avec ce que nous, entendants, normaux entendants, normaux voyants, on peut considérer comme inférieurs mais c'est leur problème, si eux le voient différemment, je n'ai pas à l'imposer à eux, on peut aussi imaginer surajouter des capacités qui là, du coup, ce n'est pas une obligation non plus, c'est simplement... Alors, bien sûr, je vois très bien la critique possible, c'est de dire si on améliore les choses, si on ajoute quelque chose, il va être très difficile pour les gens de dire je veux rester dans un état différent. Mais on peut développer cet état d'esprit de la même manière que les sourds ont développé cette résistance à la norme entendante en disant non, il y a une culture sourde, il y a une vision différente, on peut essayer de développer une résistance à la norme dans la mesure où cette norme est une forme d'embrigadement. Ça, je pense que, vous voyez, quand on est transhumaniste, on est intéressé par le progrès technologique, etc. La plupart des transhumanistes, surtout en France, dans le techno-progressisme, etc., on n'est pas pour une dictature qui s'impose à tous de devoir faire quelque chose. On est plus libertaire que dans la norme. Même si, évidemment, bien entendu, que ce sera difficile de résister à ce qu'on va appeler des améliorations qui seront répandues extrêmement. tout le monde le sait, si vos enfants vivent dans un monde où tous les enfants leur sont offerts des capacités d'aller plus vite, de voir plus vite, de réfléchir mieux, ça va être difficile de dire, non, je préfère rester à un... Mais pourquoi pas ? Et donc, on peut essayer de développer, c'est une tentative, développer une vision alternative du modèle transhumaniste qui serait une ouverture à la différence. Quelque chose qui peut paraître assez fou, c'est que lorsqu'on réfléchit à qu'est-ce que l'amélioration dans le terme d'humain amélioré, on se retrouve vite à voir que c'est quelque chose de très subjectif. Une personne avec une capacité en plus pourrait se considérer comme améliorée alors que l'autre trouverait que ce n'est pas le cas. Mais inversement, avec des capacités en moins, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'il y avait eu l'exemple, par exemple, de deux parents qui voulaient que leur enfant soit sourd. Ils ont fait la demande que leur enfant qui aurait pu ne pas être sourd soit sourd. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut paraître assez étonnant quand on ne connaît pas bien le sujet. Exactement. Et donc, on peut imaginer une pensée transhumaniste qui est totalement libérale et qui considère qu'on n'a pas à imposer. C'est le principe, un philosophe qui est, je pense, une référence très intéressante pour la plupart des gens sur la question de l'autoritarisme, etc. C'est Ruvane Augien. Vous avez peut-être entendu parler de ce philosophe. Il a beaucoup réfléchi à la question de ce qu'on appelle le paternalisme. Le paternalisme, ce que Augien définit dans ses ouvrages comme le paternaliste, le paternalisme, c'est l'idée d'imposer aux autres de faire leur bien malgré eux. Et paternaliste, toute démarche qui consiste à dire « Non, mais je sais mieux que toi, tu vas faire ça, je vais te l'imposer parce que moi, je sais que c'est mieux pour toi. » Et effectivement, à l'opposé, la pensée libertarienne qu'on peut développer dans le cadre du transhumanisme, c'est une pensée qui considère que le paternalisme est toujours une mauvaise chose. On n'a pas à... Et donc, on peut essayer de développer une société alternative dans laquelle on offre des possibilités, mais on ne peut pas considérer que l'État, par exemple, devrait s'opposer au fait que des gens... Ça a été le cas aux États-Unis, effectivement, c'était... Donc, vous voyez, la culture sourde, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Deux sourdes qui étaient... Je crois autant me rappeler... C'était pas... C'était... Deux lesbiennes sourdes qui ont voulu avoir un enfant également sourd à leur image. Et donc, elles ont fait tout un ensemble de démarches pour trouver un donneur sourd qui soit sourd avec certitude. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a différentes formes de surdité. Il y a des surdités qui sont héréditaires ou dans la famille, quasiment tout le monde est sourd. Je vous dis, c'est la minorité. C'est la minorité. La plupart des enfants naissent sourds suite à un accident, à une maladie, un virus, vous voyez. Mais il y a des surdités héréditaires. Et donc, elles ont recherché un donneur sourd héréditaire parce qu'elles voulaient absolument avoir un enfant qui soit à leur image, qui voit le monde comme eux, à qui elles pourront transmettre la langue des signes, etc. Et ça peut se comprendre. Et ça peut être choquant pour nous de se dire, la pensée qu'elles vont faire du mal à cet enfant parce qu'elles vont faire naître un enfant avec un sens en moins. Alors, il y a un raisonnement philosophique qui est très intéressant là-dessus et qui est un classique de la pensée philosophique, c'est de dire que de toute manière, dans le cadre de cet enfant, ça ne peut pas être lésé parce que, puisque cet enfant est héréditairement sourd, c'est soit cet enfant naît et il est sourd, soit cet enfant ne naît pas. Vous voyez ? Donc, du coup, dans cette situation très particulière, cet enfant, on ne peut pas dire qu'il a été lésé puisque de toute manière, si ses parents n'avaient pas fait ce choix, il n'aurait pas existé. Donc, cet enfant ne peut pas être lésé par ce choix. Néanmoins, c'est la démarche elle-même dont on pourrait se dire est-ce qu'une société veut que des gens décident de faire naître un enfant qui aura ce que la majorité des gens vont considérer comme un handicap ? Et la plupart des États interdissent ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, pour le coup, l'État français a ses points positifs et négatifs. Il est souvent paternaliste sur bien des points et autant que je le sache, il est interdit dans la loi française de chercher volontairement à faire naître un enfant ayant un handicap particulier. C'est une vision paternaliste. Donc, on peut très bien être transhumaniste et considérer qu'on doit également lutter contre le paternalisme, l'imposition d'une norme qui est une norme relative. La norme de la majorité n'est pas forcément le vrai. Et donc, on peut effectivement ouvrir en quelque sorte le champ des possibles. À ce qui peut paraître, du coup, si on ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des améliorations, ce qu'on va considérer comme des améliorations et peut-être des points aussi qui ne nous plairont pas. Mais c'est ça, pas être paternaliste. Fantastique, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que ça vous convient si on passe à une session de questions-réponses avec le public peut-être d'une vingtaine de minutes ? Parfait. Alors, on peut faire ça. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence. Je voulais juste que vous reveniez sur le point du paternalisme. Quel est ce terme général ? Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire en général ? Alors, l'idée du paternalisme, c'est vraiment l'idée de toutes les situations dans lesquelles, alors en général, c'est l'État, va imposer à quelqu'un, encore une fois, de faire quelque chose pour son bien en partant de l'idée que l'État, c'est mieux pour la personne, ce qui est bien pour elle. Alors, un exemple très simple de, par exemple, que Ruzanogien a discuté dans certains de ses ouvrages, c'est, par exemple, le tort que l'on se cause à soi-même. Toutes les situations, vous savez, dans lesquelles on se cause des torts à soi-même. L'État interdit de se causer des torts à soi-même. Je ne sais pas, par exemple, enfin, ce que l'État va considérer comme un tort à soi-même. Imaginons quelqu'un qui veuille, par exemple, très simple, un exemple, l'euthanasie. L'euthanasie est interdite aujourd'hui, en France, est interdite, sur cette base que la personne, quand bien même elle veut mourir et elle veut elle-même se donner la mort ou en tous les cas, si elle ne peut pas. L'euthanasie, c'est en général qu'on ne peut pas se donner la mort de manière totalement clean, en quelque sorte. Vous voyez, voilà. L'exemple typique pour l'euthanasie, c'est par exemple, vous voyez, une personne qui est handicapée, tétraplégique. un cas célèbre dont on a tous entendu parler, c'est le cas de Vincent Imbert qui était, vous savez, ce jeune, c'était un pompier, je crois, qui a été, à la suite d'une intervention, il est devenu tétraplégique. Et donc, il ne pouvait plus rien faire du tout, il était juste capable, je crois, de bouger un doigt ou de cligner de l'œil, je ne sais plus, enfin, c'était un des deux. Et donc, ça réduit quand même considérablement, vous voyez, l'interaction avec le monde. Et donc, cette personne, elle n'était pas du tout dans la pensée de considérer que le handicap est une simple différence puisque elle voulait se suicider parce que pour elle, la vie n'avait plus de sens. Mais cette personne ne pouvait pas le faire. Et donc, l'euthanasie prend tout son sens dans le cadre de personnes qui ne peuvent pas se donner la mort, qui la souhaitent pour X raisons, une maladie, un handicap profond, etc., qu'elles jugent incompatibles avec la norme de vie qu'elles auraient voulu avoir. Et donc, l'État l'interdit. Le paternalisme, c'est ça. C'est de dire « ce n'est pas bon pour toi, donc je te l'interdis ». Et ce que Revanogien développait, c'est l'idée, lui, il était totalement libéral, au sens de dire « l'État ne doit pas interdire que les gens fassent exactement ce qu'ils veulent quand ils jugent que c'est bon pour eux ». il n'y a pas de norme transcendante qui serait celle qui dit « tu dois faire ceci ou cela parce que c'est immoral ou c'est mal pour ton corps, mal pour ta santé, etc. » C'est ça, le paternalisme. Alors, bien entendu, tout est discutable, comme toujours. Le paternalisme, je donne un exemple que je donne souvent à mes élèves pour les faire réfléchir là-dessus, parce que on peut toujours présenter le paternalisme, la pensée anti-paternaliste de manière positive. Et effectivement, Revanogien ne voyait aucun problème à l'euthanasie. En réalité, voyez bien que la plupart des gens aujourd'hui, quand on fait des sondages, ils sont pour l'euthanasie. Ils considèrent que l'État, là, pour le coup, il abuse de son droit en interdisant à des gens qui veulent vraiment mourir de mourir. Alors, après, bien entendu, on peut considérer qu'il faut des situations particulières, que ce n'est pas parce que vous avez juste un mal-être à un moment donné, que vous allez aller chez le médecin, il va vous tuer. Peut-être, effectivement, on est d'accord qu'il faut faire quelques petites réflexions avant pour être bien sûr que la personne n'y a aucun moyen d'améliorer sa condition, etc. Mais, globalement, si le cas est désespéré, si la maladie est extrêmement douloureuse et qu'on ne voit pas la possibilité de la soulager pendant, je ne sais pas, imaginons une personne qui est en parfaite santé mais qui a une maladie dégénérative extrêmement lente, extrêmement douloureuse et qui ne peut pas être soignée dans les perspectives actuelles. Est-ce qu'on va la laisser souffrir atrocement pendant 10 ans au bout d'un moment tous les moyens qu'on peut utiliser pour diminuer la douleur ont des limites ? Là, on est tous à peu près d'accord pour dire que l'État devrait permettre l'euthanasie dans ce cas-là. Mais, le paternalisme auquel pensait Reuvenogien, c'est aussi un paternalisme qui interdit, par exemple, l'inceste. Pour lui, alors l'inceste, attention, l'inceste entre majeurs pour Reuvenogien, du moment qu'il est consenti, l'État n'a pas à l'interdire si les gens sont consentants en pleine possession de leurs moyens. Alors là, par contre, vous voyez que la majorité des gens sont un peu moins pour l'antipaternalisme. Finalement, le paternalisme, en y réfléchissant bien, il y a peut-être des cas où ça... Alors voilà. Donc, lui, il était vraiment antipaternaliste à 100%. Si les gens sont, je ne sais pas, un frère et une sœur majeurs adultes vaccinés veulent vivre ensemble, avoir des enfants... Alors, avoir des enfants, on sait que ça peut engendrer des problèmes, mais par exemple, tout simplement, vivre ensemble, maritalement, etc. pour lui, il n'y avait aucun problème. Donc, voilà, bien comprendre, le paternalisme, c'est comme tout. On peut à la fois se dire, c'est scandaleux sur le cas de l'euthanasie, et puis sur d'autres cas, se dire, peut-être que... Mais bon, la pensée de Ruvann-Ougien, c'était de dire, non, on doit absolument laisser les gens majeurs et vaccinés en pleine possession de leurs moyens, faire exactement ce qu'ils veulent, même si nous, on considère que c'est du tort qu'ils se causent à eux-mêmes. Lui, voilà, l'anti-paternalisme, c'est de dire qu'il n'y a pas de tort que l'on s'occose à soi-même quand on est consentant et conscient, totalement conscient de la situation. Quelle est d'après vous la limite de la capacité humaine ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que les personnes qui décident de ne pas utiliser un smartphone ou qui n'ont pas de permis, en tout cas en dehors de la ville, ou alors qui sont illétrées, indépendamment d'un handicap physique, ont une forme d'handicap. Et donc la question c'est ? Quelle est la limite vraiment de la capacité humaine ? Est-ce qu'une personne dans un smartphone a des capacités supplémentaires par rapport à un humain sans, par exemple ? Alors, c'est pareil. Je veux dire, là pour le coup, on peut défendre un anti-paternalisme raisonnable, consistant à dire qu'on ne voit pas au nom de quoi on imposerait une norme à la société qui serait une norme d'amélioration, par exemple. Néanmoins, on est bien d'accord que, bon, on a tous eu, on a des amis comme ça, j'ai un ami qui a résisté pendant très très longtemps à avoir un smartphone, bon ben il en a un maintenant, et donc la résistance à ce genre de, vous voyez, c'est dire, non, non, c'est bon, pas de ça pour moi, c'est ça. Au bout d'un moment, ça a quand même un aspect pratique. Et donc, quand on est marié et qu'on a des enfants, à un moment donné, il y a une petite pression qui se fait pour dire, papa, si tu n'achètes pas un smartphone, là on ne va plus te parler parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il a fini par en avoir. Et donc, voilà, bien sûr qu'il y a des améliorations et des choses qu'on voit mal commencent sans passer au bout d'un moment. Et donc, en ce sens, on peut tout à fait plaider pour une liberté totale des gens de faire exactement comme ils veulent, il est vrai aussi qu'on constate dans la réalité qu'il y a un entraînement, il y a une normalisation des choses qui fait que on voit que, mais en même temps, c'est assez logique, il y a plus d'avantages. Après, évidemment, ça peut être ponctuel. Il peut aussi y avoir beaucoup d'inconvénients. Tout le monde le sait, le smartphone a également beaucoup d'inconvénients. C'est pour ça que les parents même, les plus fans de technologie, peuvent toujours éviter d'en donner trop jeune à leurs enfants pour des tas de raisons. Mais, il y a des avantages concrets et qui sont... Alors, on ne le mesure pas. Vous voyez, ce qu'est la pensée transhumaniste, c'est l'idée... Alors, c'est encore un concept que je prendrais chez un philosophe comme Vladimir Jankelevich, par exemple. Vladimir Jankelevich, il dit qu'il y a des choses que l'on vit dont on ne réalise pas vraiment ce qu'elles sont pendant longtemps. Et tout d'un coup, on s'habitue à des choses et en fait, la technologie dans laquelle on vit aujourd'hui, je reprends l'exemple du smartphone, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais, comme on le vit dans la vie quotidienne, on ne se rend pas compte du miracle que ça représente. et déjà, faire de la philosophie, je dirais, ou pensée en général, c'est se rendre compte de la réalité miraculeuse que ça constitue. C'est-à-dire que même si vous regardez, pendant les siècles passés, les hommes ont imaginé voler, ils ont imaginé des moyens de locomotion plus rapides. Vous n'avez pas de cas, de description, de moyens, sauf par la magie, évidemment, mais d'idées que l'on puisse appeler un correspondant à l'autre bout du monde et le voir en vidéo, c'est le cas aujourd'hui, quasi instantanément avec un décalage mineur. Pour vous donner un exemple que moi, j'ai expérimenté, mais que tout le monde comprend et que vous-même, tout le monde peut expérimenter, mes beaux-parents habitent en Nouvelle-Calédonie et par exemple, notre fils, le plus petit, il voulait faire des répétitions de musique. Eh bien, le grand-père, on a mis le téléphone et le grand-père en Calédonie, nous à Paris, il lui faisait faire ses répétitions de musique des distances, c'est l'autre bout de la terre, pour aller en Calédonie, il ne faut plus 26 heures d'avion, etc. Et c'était un truc comme bonjour et bonsoir, comme fermer sa porte, tiens, t'as appelé grand-père, c'est quelque chose, les siècles passés ne l'ont même pas envisagé, ils ne pensaient même pas que c'était possible. Donc, il faut bien mesurer, quand on parle de la technologie, ce que l'on fait aujourd'hui est de l'ordre de l'incroyable, mais qui devient quotidien. C'est la technologie moderne, c'est de l'extraordinaire devenu ordinaire. Il faut déjà le réaliser. La réalisation, comme dit Jean Kélévitch, on peut vivre quelque chose tout le temps sans s'en rendre compte, c'est banal, puis tout d'un coup on réalise que la technologie c'est vraiment ça. Je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais pour le coup des améliorations, si le progrès continue comme ça, on ne peut pas assigner de terme en disant qu'on ne pourra jamais faire ça. puisque je vous le dis, les gens, on ne peut pas dire qu'on ne pourra jamais faire ça puisqu'on fait des choses aujourd'hui que les siècles passés n'avaient même pas imaginées possibles. Vous voyez, la marge entre ce que l'on fait et ce que l'on pourra faire du coup, là vraiment, bien malin. on entend souvent des gens dire sur la technologie qu'on ne pourra jamais faire ça. D'où tu parles pour dire ça ? Tu lis dans l'avenir ? Non, on ne sait pas. Je vais avoir une question un peu plus philosophique. Quand une personne déclenche un handicap ou est porteuse de handicap, la société ou la technologie va essayer de la rendre au même niveau qu'un apte pour lui donner le même niveau d'utilité qu'un apte parce qu'en fait ce n'est souvent jamais le cas et souvent la société est obligée de mettre des quotas qui ne sont pas respectés et en fait la personne se trouve encore plus en défaut parce qu'elle se dit mais je peux faire des choses même mieux que des valides on va prendre l'exemple des sportifs paralympiques ici il n'y a pas grand monde qui peut faire ce qu'ils peuvent faire et pour autant ces gens sont avant tout montrés par leur handicap et la société ne les voit que par là je passe le taux d'inemployabilité ou le taux de chômage des handicapés alors qu'y compris sur des travaux de bureau quel message est-ce que la société fait passer en cela ? Est-ce qu'elle fait passer le message de toute manière on s'en lave les mains parce qu'on va essayer de te rendre apte et après débrouille-toi ou est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement et on se rend bien compte on vit dans une société dans laquelle c'est très clair il y a des points communs avec le transhumanisme avec l'amélioration technologique dans la mesure où c'est marchand et ça c'est vrai mais c'est aussi c'est quelque chose qui nous trompe en quelque sorte sur le transhumanisme on voit le transhumanisme à travers le filtre de la société dans laquelle on vit qui est effectivement globalement une société qui pour tout un tas de raisons va privilégier ce qui est performant ce qui est rentable ce qui donne un retour sur investissement on peut imaginer la technologie autrement et une des marques précisément que l'on vit dans une société qui en quelque sorte utilise la technologie dans le sens de la rentabilité c'est que elle n'est pas tolérante à l'égard des gens différents à l'égard des gens qui pourraient effectivement avoir un taux d'employabilité bien plus grand ou même tout simplement si vous voulez alors il est évident quand on voit la manière dont les choses sont faites au niveau du handicap c'est que très souvent l'État va considérer en France en particulier qu'il vaut mieux payer les gens à ne rien faire que de développer des programmes pour les aider à atteindre une qualification donnée voilà c'est sûr que là on a peut-être un problème de vision d'adaptation aux cas particuliers c'est effectivement mais c'est en même temps dans une société les cas particuliers c'est toujours effectivement un problème que toutes les sociétés ont eu du mal à résoudre on peut espérer qu'on aille vers une plus grande ouverture tolérance prise en compte mais c'est clair que le chemin est encore extrêmement lent vous voyez on a bien vu c'est un cas c'est pas une question d'employabilité mais une question d'accessibilité quand Anne Hidalgo nous dit qu'elle va enfin lancer le grand projet d'accessibilité du maestro on demande à voir si c'était vraiment une préoccupation ça aurait dû être fait depuis très longtemps qu'est-ce que c'est que ça donc on vit dans une société là-dessus sur le handicap qui est extrêmement alors il y en a qui le sont plus c'est déjà bien sur certains points mais qui est quand même pas mal effectivement discriminante comment on disait déjà validiste voilà ouais c'est clair c'est voilà et c'est aussi quand on s'en rend compte qu'on peut infléchir notre vision précisément et de la société et de la technologie le transhumanisme encore une fois est souvent présenté à travers uniquement la grille de lecture de la société dans laquelle on vit comme c'était on pouvait pas le penser autrement mais non c'est aussi qu'on vit dans une société particulière qui a des exigences particulières on peut imaginer une société différente la réaliser alors là mais bon on va prendre le chemin finalement le transhumanisme dans le cadre de la société actuelle pourrait même être une amplification du validisme en fait ah il peut tout à fait être utilisé comme ça ça c'est évident c'est il n'y a pas il ne peut pas avoir une pensée angélique sur quelque chose que ce soit et pas sur le transhumanisme non plus il est évident qu'on imagine les progrès technologiques dont on parle utilisés à fond par un état dictatorial de type Chine-Corée du Nord vous voyez on va pas du tout vers l'absence de paternalisme dont je parlais ça c'est sûr là voilà qui s'emparera de cette technologie et de ce qu'elle peut faire pour créer une société plus tolérante espérons-le c'est pas du tout garanti ça c'est sûr ouais j'aimerais rebondir exactement sur ce point-là d'ailleurs et la question que j'ai pour vous c'est justement au lieu de créer cette société ce qui implique quand même un petit peu de paternalisme pourquoi ne pas plutôt se mettre dans une situation où chaque société pourrait se créer et finalement la vraie question qui est derrière tout ça c'est est-ce que le transhumanisme ne pourrait pas mieux s'épanouir dans une société libre c'est-à-dire on aurait vraiment un arbitrage entre les possibilités du transhumanisme et la mitigation des dangers qui pourraient être imposés et créés par le transhumanisme qui émergerait tout simplement sans forcément besoin d'avoir une intervention étatique parteraliste tout ce qu'on veut voilà que juste des gens qui ont des besoins qui ont leur vision de ce qui est handicap pour eux et qui par le marché libre trouveraient des une offre alors ben on est bien d'accord que cette société là elle existe nulle part actuellement et donc effectivement ça fait partie d'une vision d'une société qui est désirable je trouve de proposer de proposer une société libertaire égalitaire non paternaliste mais technologique et l'idée que je vois derrière tout ça c'est que souvent on a tendance dans les critiques du transhumanisme à lire des gens qui vont vous dire on peut obtenir des sociétés plus accueillantes plus libres etc mais non technologiques et il me semble qu'en fait on parle pas de la même chose quand des gens critiquent les idéaux transhumanistes par exemple en disant mais on pourrait et d'ailleurs on peut très bien imaginer une des critiques à côté de la critique du validisme etc ou de la société normalisante il y a aussi une critique que l'on retrouve très souvent à l'égard du transhumanisme c'est l'idée que en quelque sorte ce modèle là on pourrait l'obtenir socialement on pourrait avec des avancées sociales et que c'est ça le plus important mais il me semble qu'on parle pas de la même chose néanmoins le progrès technologique tel qu'il est apporté sur certains points il n'y a pas de progrès social qui lui correspond l'exemple de l'implant coglère par exemple pour permettre d'entendre il n'y a pas de progrès social d'organisation sociale de meilleure organisation de la société et des rapports humains qui va régler le problème de l'audition c'est à dire que c'est un faux débat souvent dans les critiques du transhumanisme il y a des critiques qui la plupart je trouve sont à côté de la plaque c'est à dire que quand on dit qu'il faut améliorer les relations sociales etc mais d'abord ce n'est pas contradictoire avec le transhumanisme et ça ne peut de toute manière pas obtenir les mêmes résultats donc la technologie ce que j'aime vous voyez quand on dit le miracle technologique contemporain il fait des choses que vous pouvez obtenir tous les progrès sociaux du monde désirables etc vous aurez une société différente qui sera peut-être extrêmement intéressante et bien mieux que la nôtre sur bien des points mais elle ne fera pas technologiquement ce qu'on ne peut pas faire sans la technologie vous voyez et donc critiquer le transhumanisme comme on le lit parfois vous voyez de gens qui disent mais c'est pas ça qui est important c'est le progrès social d'abord oui peut-être effectivement sur bien des points c'est tout à fait quelque chose que l'on peut souhaiter mais c'est pas la même chose et on ne parle pas de la même chose le progrès social est une chose l'amélioration des conditions de vie des relations interhumaines c'est une chose mais ça ne fera pas qu'on te téléphonera à l'autre bout du monde avec une très faible latence pour se parler pour des usages du quotidien ce sont des choses qui n'ont rien à voir vous voyez par exemple des gens qui vont dire l'ostroge humanisme c'est un sujet mais il y a quand même plus important aujourd'hui par exemple les relations hommes-femmes les relations entre salariés et employeurs oui mais bien sûr mais ce n'est pas la même chose rien n'empêche de travailler à l'un en travaillant à l'autre vous voyez et ça pour le coup c'est un progrès social qui est désirable sur lequel on est quand même je trouve en train de progresser vous voyez lentement on part de loin mais on a une amélioration objective des relations dans la société bon voilà peut-être des dégradations aussi mais en tous les cas des améliorations sur certains points et ce n'est pas là pour le coup alors peut-être la technologie peut aider certaines choses elle peut favoriser certaines choses d'ailleurs vous voyez aujourd'hui les relations pour terminer là-dessus les relations sociales je prenais cet exemple homme-femme que tout le monde peut chercher à améliorer c'est aussi vous voyez par exemple le mouvement MeToo c'est lié au fait que ça a été sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux encore une fois c'est quelque chose c'est pareil que l'exemple du téléphone que je vous donnais pour appeler à l'autre bout de la terre il n'y a pas de moyens matériels de reproduire dans la réalité ce que les réseaux sociaux font ce qui s'en rapproche le plus c'est ce que les communistes chinois avaient fait à une époque c'est vous savez c'était le nom m'échappe mais ça porte un nom c'est très peut-être certains le connaissent vous savez c'était la pratique dans les c'était par exemple les communistes vietnamien aussi ont fait ça c'est vous mettez des il y a un mot spécial pour ça c'est à dire qu'ils mettaient un message sur un panneau et ensuite des gens répondaient à ce message donc ils collaient un message en dessous un message en dessous un message en dessous c'est l'ancêtre de Twitter sauf que vous comprenez bien c'est limité vous pouvez pas mettre 40 000 messages parce que c'est plus lisible et ce n'est pas accessible de n'importe où c'était ce qui se rapproche le plus de Twitter dans la réalité vous voyez que c'est pas du tout la même chose ça ressemble c'est quelque chose qui l'idée était bonne vous voyez c'est tiens je réponds à ton message je te colle un autre message oui mais d'accord mais c'est du bricolage c'est on ne peut pas développer dans la réalité physique concrète l'équivalent de ce que la technologie permet aujourd'hui donc voilà ce sont deux choses différentes le progrès social les liens dans la société est-ce que la technologie permet elle permet des choses qui ne sont pas matériellement réalisables autrement qui ont un impact totalement inédit dans l'histoire ça n'a jamais existé que quelqu'un puisse répondre je sais pas à la nomination du premier ministre en disant son avis comme ça que des millions de gens peuvent entendre sur la planète c'est jamais possible avant donc on est dans une révolution technologique dont on prend pas toujours bien je trouve la mesure c'est à dire que on trouve que c'est normal parce qu'on s'habitue à tout mais voilà c'est juste incroyable en fait et impossible à réaliser autrement et donc le progrès social vient aussi de ça les réseaux sociaux ont développé des mouvements de revendications MeToo toutes les choses qu'on voit aujourd'hui c'est des choses qui n'étaient juste pas possibles avant parce qu'il n'y avait pas cette mise en réseau des individus entre eux c'est pas la même chose que Mme Michu pose je sais pas une annonce dans le journal local je dénonce machin et puis qu'il y ait des milliers de gens qui puissent interagir dire moi aussi etc voilà c'est sur un journal papier classique vous voyez il faut 40 ans là pour faire la même chose alors que là voilà c'est donc non on fait il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la technologie on parle de choses qui n'existaient pas avant qui ne pouvaient pas être réalisées matériellement autrement et qui donnent un pouvoir démesuré voilà et voilà donc la technologie pour moi c'est l'extraordinaire devenu quotidien absolument c'est ça c'est de c'est en gros c'est la baguette magique qui est à notre disposition pour faire des choses incroyables alors un autre exemple que je peux vous donner par exemple bon alors là pour le coup c'est des choses vraiment incroyables moi je suis un enfant adopté je ne savais pas qui étaient mes parents j'ai grandi toute ma vie sans savoir qui étaient mes parents bon je les ai retrouvés tous les deux en passant des tests ADN aux Etats-Unis voilà donc c'est quelque chose qui n'était juste pas possible pour toutes les générations d'enfants adoptés avant la mienne impossible je n'avais aucune trace pas un mot de il est grand blond aux yeux bleus non je n'avais rien je n'avais pas d'indication il s'appelle son nom commence par un V non rien du tout donc quand on n'a pas la queue d'une cerise sans la technologie c'est impossible ça n'existe pas la magie ne fonctionne pas on peut faire des incantations ça ne marche pas non plus la technologie réalise dans la vie quotidienne et de plus en plus pour de plus en plus de gens des miracles c'est un miracle bon moi je connais bien maintenant je prenais ces exemples les tests ADN parce que alors ça marche très bien alors voyez aujourd'hui par exemple je vous donne un autre exemple pour que vous compreniez ce que ça veut dire on a aidé depuis ma femme et moi parce qu'on connait bien les tests maintenant comment ça marche je prends cet exemple parce que évidemment c'est quelque chose que je connais bien et qui me touche de près comme pour le cas de ma fille moi je n'arrive jamais à réfléchir sur des choses trop abstraites c'est très intéressant j'admire les collègues qui sont capables de faire un ouvrage comme ça ex nihilo sur la pensée de Spinoza mais bon moi je ne l'ai pas connu donc voilà mais les choses que je connais que je peux expérimenter oui et donc du coup là par exemple pour vous rendre compte de ce que la technologie fait on a aidé quelqu'un pareil qui était un enfant adopté qui n'avait aucune idée de qui étaient ses parents qui je ne sais pas il a aujourd'hui 54 ans et je lui ai dit mais enfin il a entendu parler des tests il nous a demandé voilà on lui a dit quels tests passaient c'est des tests américains et il nous a envoyé ses résultats on l'a aidé deux heures après avoir reçu son résultat on a pu lui dire qui était son père lui envoyer sa photo ses coordonnées il l'a contacté voilà donc vous voyez le genre de miracle incroyable que la technologie peut faire le type il ne croyait pas trop parce qu'on vit dans une époque où on ne se rend pas compte forcément de toutes les possibilités je dis oh bon peut-être tu vas me donner une piste on va explorer on va voir c'est possible non deux heures après on l'avait sa photo son nom etc fantastique un grand merci Vincent pour cet entretien c'était très intéressant